Des maisons ravagées par les flammes et un feu qui se propage à toute allure, attisé par des rafales de vent dépassant les 120 km heure. Dans cette petite ville au nord de San Francisco, 2000 personnes ont dû quitter les lieux dans la précipitation. À une heure du matin, je me suis réveillée et la montagne était en feu. J'ai réveillé mon mari, nous avons regardé dehors et c'était juste de l'autre côté de la rivière. À 6h15, ils nous ont dit d'évacuer, donc nous sommes partis. Ce soir, nous resterons dans un hôtel à Ellsberg et nous verrons comment les choses évoluent. Au total, en Californie, au moins 50 000 personnes ont été évacuées. Dans tout l'état, ce sont des milliers d'hectares qui sont déjà partis en fumée, comme à Santa Clarita, près de Los Angeles. La priorité maintenant est d'arrêter la propagation de l'incendie et de maîtriser le feu. Avec le vent qui se lève, nous sommes conscients qu'il s'agit d'abord et avant tout d'essayer d'obtenir le contrôle du périmètre. Depuis plusieurs années, la Californie est confrontée à des températures élevées et à des vents violents particulièrement propices aux incendies. Il y a un an, un feu dévastateur avait tué 86 personnes dans la ville de Paradise. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?